Avec sa première pierre posée en 1932, il aura fallu presque 30 ans avant que ce bâtiment n'accueille l'hôpital. Aujourd'hui, cela fait 50 ans que l'hôpital public occupe le site des Hauts-Clos, une exposition célèbre cet anniversaire. Cette exposition retrace les grandes étapes, avec notamment dans les années 80 la construction du bâtiment mère-enfant, dans les années 2000 le nouveau plateau technique et les nouvelles urgences. En 2012, le démarrage des travaux du nouveau bâtiment. Ça a été le premier SAMU de France. J'ai retrouvé une lettre que j'avais envoyée quand j'étais directeur des affaires médicales du CHU de Lille, au directeur de Troyes, pour lui demander... Je vais vous partager son expérience. En 1935, le bâtiment est terminé, l'installation de l'hôpital est interrompue. Par la guerre, l'enceinte autour du site est propice pour en faire une prison. Quand j'étais gamin, c'est sûr qu'on venait jouer dedans. Il y avait tous les carreaux qui étaient cassés. On venait se faire des courses-poursuites dans le bâtiment de l'hôpital. Que ma mère dit avoir entendu les prisonniers allemands, puis français, les réfugiés espagnols en 1936. Jamais je n'aurais pensé que quand j'étais gamin plus tard, je vienne travailler dans cet endroit où... où j'ai joué avec les enfants du quartier à l'époque. Suite aux destructions de la guerre, les crédits n'étant plus là, les premiers services hospitaliers, je crois que le premier service hospitalier était le service de chirurgie, qui a dû monter en 1960-1961. Mais l'histoire de l'hôpital A3 commence bien plus tôt. Ça remonte officiellement au XIIe siècle, mais la charte a été perdue. Mais certainement qu'avant, il y avait quelque chose, et que l'évêque faisait quelque chose dans la cathédrale ou dans l'église principale de son diocèse. Petit à petit, autour de cet hôtel-dieu Saint-Etienne, se trouvent d'autres hôtels-dieux. L'hôtel-dieu Saint-Lazare, l'hôtel-dieu de la Trinité, l'hôtel-dieu... Il y a à la fin dix hôtels-dieux. Au XVIIe siècle, ces hôtels-dieux seront réunis tous ensemble. Cette fois-ci, ce sera l'hôtel-dieu proprement dit, des établissements réunis. On retrouve le témoignage du directeur de l'hôpital durant la guerre. Cette exposition retrace également les évolutions médicales. Elle est à découvrir jusqu'au 11 décembre.